Bienvenue sur le site de Modulo Evelyn, Carrière sous Poissy, sur un site de méthanisation à petite échelle qui est unique en France puisque ici sur seulement 2000 m2 nous avons une capacité de traitement de 4000 tonnes à 8000 tonnes par an puisque cette capacité va être doublée dans 15 mois et ça ça nous permet d'injecter l'équivalent d'environ 9000 MWh par an, ça c'est la consommation d'à peu près 3000 personnes en énergie. C'est un site qui est particulier par sa proximité, on est ici à seulement 30 km de la tour Eiffel, c'est un schéma global qui depuis le tri sélectif jusqu'au retour au sol est inférieur à 30 km et ça ça permet d'avoir une économie de CO2 d'environ 1000 tonnes par an. Alors ici on est sur une installation de micro méthanisation donc c'est une installation de petite taille de proximité qui est une installation qui traite 1000 tonnes par an de biodéchets intrants et qui a vocation à produire de l'électricité raccordée au réseau. Les biodéchets collectés proviennent à la fois des collectivités et des industriels. L'intérêt de ce type d'installation notamment de cette taille d'installation c'est le fait de pouvoir s'implanter dans tout type de territoire notamment dans des zones urbaines denses sur lesquelles le foncier est rare et précieux. Donc une installation de 1000 tonnes par an de traitement de biodéchets c'est environ 500 m2 de surface utile donc c'est un foncier qu'on peut trouver assez fréquemment avec des installations qui peuvent s'intégrer dans des environnements urbains facilement et donc derrière une acceptabilité sociale et sociétale plus forte et plus favorable. Les biodéchets sont pris en charge sur trier on en obtient une pulpe qui elle va rentrer dans le procédé de méthanisation et là on a des bactéries donc qui travaillent à notre place puisque la méthanisation finalement c'est un élevage de bactéries et qui vont dégrader la matière pour produire d'une part du biogaz qui est constitué à majorité de gaz naturel donc on va épurer ce gaz naturel et réinjecter dans le réseau de gaz naturel donc c'est intéressant parce que on récupère toute l'énergie issue du procédé. Suite à la réussite de cette première unité vitrine bien sûr le souhait de triomphe c'est de pouvoir développer d'autres unités pour venir mailler le territoire en proximité et bien sûr optimiser ses schémas logistiques on a sur le site depuis quelques années maintenant une plateforme de composage de déchets végétaux qui accueille jusqu'à 45 mille tonnes de déchets végétaux annuels sur lequel on a trouvé pertinent de pouvoir traiter également des déchets alimentaires donc on est en cours de travaux de transformation de cette plateforme pour pouvoir accueillir jusqu'à 12 mille tonnes de déchets alimentaires dans un bâtiment fermé sur lequel on pourra réceptionner déconditionner et puis ensuite traiter en compostage sous biodôme la fermentation active du mélange déchets alimentaires déchets verts c'est une plateforme qui est unique en île-de-france qui nous permettra d'accueillir donc jusqu'à 12 mille tonnes de déchets alimentaires et d'en faire un des principaux centres de traitement en île-de-france pour les biodéchets